Hier, les lions indomptables du Cameroun ont commencé à atterrir au Cameroun. Pour l'heure, ils sont un peu plus de 11 et qui sont déjà logés du côté de l'hôtel Hilton de Yaoundé. La première séance d'entraînement aura lieu cet après-midi du côté du stade militaire, si vous préférez, le stade d'Ongwaïkele à Yaoundé. Nous avons aperçu Marc Brice et tout son staff technique qui accueillait ces lions indomptables. Il y a des journaux qui parlent d'un atterrissage alambiqué. D'autres continuent à parler d'un combat des sites concernant justement la rencontre du 7 septembre prochain. Pour l'heure, Pierre Blériot, est-ce qu'il faut dire que les choses de plus en plus se précisent au niveau justement du site de la rencontre ? Parfait, Aïssi, bien malin qui peut nous dire si les choses sont déjà claires pour tout le monde. Il y a encore un clair obscur dans cette affaire. Je regrette que nous soyons obligés, finalement, de parler de cette actualité qui est une actualité de la honte. Une actualité de la honte à la vérité. Tout ce qui se passe là, moi, beaucoup de personnes essayent de me saisir, Je ne sais pas s'il y a souvent eu dans leurs affaires une certaine objectivité. L'objectivité ici consiste à dire les choses qu'on voit. Moi, je dis les choses que je vois. Je vois une série de personnes qui ont organisé autour du football des mafias. qui ont duré. De mafia en mafia, les chefs de tel gang s'opposent à tel autre gang. Et rien n'a à voir avec le football lui-même. Les joueurs ont commencé à arriver hier. Il faut vous mettre à la place de ces joueurs. Vous voyez l'ambiance dans laquelle on a placé. L'ambiance psychologique dans laquelle les joueurs... Qui étaient disputés entre les deux staffs. Qui ont finalement été embarqués par le staff du Mincep. Qui ont dû à des choses comme ça pour quelqu'un qui vient. Tout ça. Mais c'est la manifestation de la malgouvernance en général. C'est très mal organisé. Qu'on se retrouve dans cette chicanerie de bas étage. C'est très mal organisé. Maintenant, ce que moi j'avais toujours dit. C'est que quand vous allez dîner avec le diable. Sachez que vous ferez partie du menu. Ceux qui ont combiné pour arriver à certaines positions. Se sont moqués d'autres personnes. Tel n'a jamais pu être élu président de la FECAFOU. Parce qu'un tel ne voulait pas combiner. Vous avez donc combiné. Vous avez été élu. Parce que c'est ça qui est la vérité. Par des tractations, des concessions. Et même des compromissions. Vous êtes arrivé. Mais restez dans la logique du groupe auquel vous appartenez. C'est-à-dire que vous savez comment la mafia fonctionne. Une fois que vous voulez lever la tête, les pères de la mafia disent que, mais attends. Ce garçon, ce monsieur, il oublie que c'est nous qui avons fabriqué tout cela. Et les joueurs subissent. Mais une dernière chose à remarquer. C'est l'attitude des joueurs. Ils ne sont peut-être pas loquaces. Ils ne barattent pas. Ils ne donnent pas d'interviews. Mais je crois que si on regarde leur attitude, on comprend beaucoup de choses. Des choses que je disais depuis le début. Ils ont un peu marre de l'hyper-présidentialisme. De ce que j'étais, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai réussi. Ils ont envie d'être eux-mêmes. De n'avoir pas quelqu'un qui pèse trop lourd sur eux. Ils ont cet avis. Ça se voit. Donc, on peut subordorer que les joueurs étant à Yaoundé, que le match se jouera à Yaoundé. Maintenant, la FECAFOOT a tout à fait la légalité d'imposer que le match se joue à Garoua. Sauf que les Lyons ne pourront pas se rendre à Garoua. Du coup, la conséquence évidente, c'est que nous serons battus sur tapis vert. Et éliminés pour le cadre de la Cannes Maroc 2026. Nous resterons donc à la maison. Et bon, on verra le moment venu, comment les choses vont se faire. De toutes les façons, si nous sommes éliminés, quelqu'un devra payer les frais. Je vous assure, ce n'est pas pour vous appeler. Si nous sommes éliminés, moi-même, je ne viendrai plus à InfoTV pendant un certain temps. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Béat sera inconsolable. Car il va. On pourrait même avoir des balles perdues. Non, non, il n'y aura pas. Si tu... Non, non, non. Si vous parlez, les gens le sont en jeu de jouer. Non, les gens le sont en jeu de jouer. Les gens le sont en jeu de jouer aux différents camps. Béat joue aussi sa campagne électorale avec la qualification et autres des lions indomptables. Voilà, parce que lui doit... Si quelqu'un gâte son business, en général, il ne parle pas beaucoup. Quand vous jouez entre vous, c'est-à-dire que vous vous amusez là-bas dans la forêt, c'est votre affaire. Quand sa vipère arrive au village, il se retourne et trouve que les enfants ont déchiqueté la vipère. Ils se sont partagés les morceaux de vipère, ils ont fini de manger. Il vous fera vomir. Et je vous assure, personne n'y échappera. Alors personne, donc négocier là entre vous, sous cap, mais faites tout pour que le type-là ne rentre pas ici. Et après, que par votre truc-là, à cause de votre truc-là, son équipe n'ira pas à la Coupe d'Afrique. Merci. Il n'y aura plus que maman Chantal, avec ma mère, etc. De toutes les façons, l'information brute que nous vous donnons est qu'une bonne partie des lions indomptables est déjà à Yaoundé depuis hier. Ils sont à l'hôtel Hilton de Yaoundé. La première séance d'entraînement aura lieu cet après-midi au stade d'Onguaïkeleux, avec le coach sélectionneur Marc Brice. Voilà l'info de manière froide, pas de commentaire. N'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de l'info de façon qu'on est remarquée des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne de CP. On est parti. Alors les gars, on va jouer un match très crucial pour Cameroun. Et on ne sait pas encore le stade. Pour l'instant, beaucoup estiment que l'AfricaFoot a le droit. Et à juste titre, selon moi, c'est l'AfricaFoot qui a le droit de choisir le stade. C'est l'AfricaFoot normalement qui doit choisir le stade. Mais comme l'AfricaFoot est en guerre avec le ministère du sport, et comme on sait très bien que le ministère du sport, c'est l'état, à mon avis, le match va se jouer à Yaoundé. Le match, selon moi, ça va se jouer à Yaoundé. Pourquoi je le dis ? Puisque même si, même si, les joueurs partent même à Garoua. Comment ils vont faire pour assurer la sécurité, les gars ? Comment ils vont faire pour assurer la sécurité ? Moi, je suis vraiment très très sceptique. Très sceptique. C'est l'état qui a la sécurité. Ils vont faire comment pour assurer la sécurité ? Je m'étroge lourdement sur la question. C'est l'état qui a les gendarmes. C'est l'état qui a les militaires. Ils ont tout. Ils vont faire comment ? Deuxièmement, c'est l'état qui a lourd le budget à l'AfricaFoot. L'AfricaFoot, en réalité, n'a pas beaucoup d'argent. Donc, c'est l'état qui donne le budget à l'AfricaFoot. Ils vont prendre l'argent ou ? Ils vont prendre l'argent ou pour entretenir les joueurs pendant ce stage-là ? Pendant toutes ces périodes-là ? Toutes ces trêves-là ? Ils vont prendre l'argent ou ? Ils vont prendre de l'argent ou ? Donc, les gars, on dit souvent que celui qui donne de l'argent a le pouvoir. Et moi, je ne sais pas comment l'AfricaFoot va faire pour gagner ce bras de fer. Ça me paraît très, très compliqué. Très, très compliqué. Ce n'est pas impossible. Mais c'est très compliqué. Il te faut, il te faut, résoudre le problème de sécurité. Puisque tu n'as pas les gendarmes, tu n'as pas les militaires. Tu n'as rien. Tu as fait comment pour garantir la sécurité des joueurs ? C'est très compliqué. Donc, moi, je pense que, moi, je pense que, ça met le tour. Il devait faire profil-back depuis. Il devait comprendre que cette guerre-là est très compliquée pour lui. Il devait faire profil-back depuis, les gars. Depuis, il devait se replier. Il devait se replier. Ça ne sert à rien de faire une guerre. Sachant que, tu ne pourras pas gagner. C'est très compliqué. Samuel Leto devait faire profil-back depuis. Ou alors, il devait démissionner tout simplement. Si vous voyez que, ça allait être très compliqué pour lui, au niveau de son égo, il devait démissionner depuis. Il devait démissionner depuis. Ou alors, tu te plies tout simplement. Le jour où le chef de l'État a dit qu'il a donné les instructions fermes au ministère des sports, il a compris directement le jour-là que c'est Game Over pour Samuel Leto et l'AfricaFoot. J'ai compris ce jour-là que c'est Game Over. Il aurait pu démissionner ce jour-là. Il démissionnait. Il démissionnait. Pourquoi il a voulu s'emboublier dans ce marasme ? Je vois les gens qui disent que non, le match va se jouer à Garoua. Les gars, ici-là, nous, on essaie d'analyser de manière rationnelle. On n'est pas dans l'émotion. On n'est pas dans l'émotion ici-là. Arrêtez de faire les choses de manière émotive. On est là pour analyser de manière rationnelle. Donc, lorsque l'on peut croire que le match va se jouer à Garoua, sachant que c'est l'État qui assure la sécurité des joueurs, je me pose la question. Comment l'État va accepter donner ses militaires, sachant qu'ils sont en conflit avec l'AfricaFoot? C'est très compliqué. Et actuellement, les lions sont à Yaoundé. La plupart des joueurs sont à Yaoundé. Ça montre à quel point Samuel Leto et l'AfricaFoot sont en train de perdre le combat. Et c'est un combat prévisible. C'est un combat perdu d'avant. C'était très prévisible. Comment tu peux faire le poids avec ton gouvernement? C'est hyper compliqué. Et de manière frontale. Ce n'est pas de manière sous-marin. Genre, il fait un peu l'hypocrisie, la politique et tout. Il dit, cache que le match va se jouer à Garoua. En mon avis, Samuel Leto doit démissionner. Sinon, on va continuer à l'humilier ainsi. Attachement à ton référentiel, commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, j'espère t'abonner et d'activer la cloche. De toute façon qu'on est remarquée, la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, si on s'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao.